bonjour à tous aujourd'hui petit tuto sur les prises rj45 donc je vais vous montrer comment on va câbler tout ça voyez le principe avec les fiches rj45 donc au niveau du matériel il vous faut un tournevis pour monter la prise et il vous faut une pince coupante ou un ciseau d'électricien comme moi si vous voulez dénudé vous verrez vous faudra certainement un cutter si vous n'avez pas ça voilà donc c'est parti je vous montre comment on câble au niveau du matériel donc vous avez la boîte placo qui est déjà posé vous avez le câble catégorie 5 6 même 7 vous pouvez avoir donc peu importe au niveau du câblage c'est identique ensuite vous avez la fameuse prise donc on appelle ça le plastron avec la ferrure vous avez le noyau qui est constitué de deux parties voyez et le petit plastron qui va venir dessus pincer les fils d'accord pour le câblage donc première chose à faire vous prenez le câble et vous le dénudé donc moi j'assume c'est ce que je vous disais s'il vous faut un cutter c'est possible électricien faites comme moi et vous préparez le câble vous le dénudé garder la masse et vous avez vos quatre paires d'accord donc je vous met le schéma de câblage vous verrez donc le câblage c'est accompagnant orange orange accompagnant vert bleu accompagnant bleu vert accompagnant marron marron voilà donc le petit schéma vous verrez je vous l'ai mis en description donc le câblage que je vous ai proposé c'est bien entendu le câblage b vous pouvez faire le a aussi bon moi j'ai toujours fait le b dans mon métier donc après prouver que le a et le b soit mieux je ne sais pas en tout cas j'ai toujours privilégier le b voilà donc vous prenez vos câbles vous voulez passer dans le trou et là oui les couleurs donc en b donc moi je prends alors toujours bien mettre la gaine juste à 1 et là vous passez vos câbles bien tendu dans les encoches voilà donc là je prends le orange c'est très important si vous les mettez mal dans les encoches ça va mal se retire après une fois que vous avez fait ce côté vous prenez l'autre côté pour ça qu'il faut faut pas les les enlever lorsqu'ils sont ensemble parce que sinon vous voyez là moi j'ai j'ai les mêmes couleurs d'accompagnant donc vous pouvez les mélanger donc faut faire attention donc là le bleu va passer ce côté et là je me fais l'accompagnant ici le bleu ici voyez faut quand même tirer et là au niveau les verts faut pas hésiter à l'épouser ou glisser ici et vous glisser là voilà une fois que vous avez fait ça vous vérifiez bien si tout est bien emboîté et vous prenez une pince coupante et vous coupera ou bien entendu incision d'électricien si vous avez ça voilà voilà on vérifie bien si on est bon une fois que vous avez fait ça vous avez votre noyau donc le noyau il a un sens et petite flèche pour moi pas si vous voyez bien donc pas de comment si vous voyez que ça rentre pas voyez c'est que je suis pas dans le bon sens il ya un des trompeurs mais pas vous tromper voilà une fois que je l'ai mis vous prenez comme ça et là vous faites un serrage et le sertissage se fait tout seul voilà donc là mon noyau normalement il est nickel donc il vous reste plus qu'à mettre le plastron donc le plastron pareil il ya un sens en haut c'est marqué là dessus vous pouvez pas vous tromper vous glisser et vous faites pivoter et voilà là vous êtes emboîté vous pouvez remonter votre prise pensez bien la mettre dans le bon sens et vous serrez t'es bien droit voilà voilà et voilà on peut dire que là votre prise rj elle est nickel plus qu'à la brancher si vous avez un testeur d'ergie vous pouvez la tester sinon et ben le mieux c'est de brancher un ordinateur d'un côté ou brancher sur votre box et vous vérifier si ça marche si ça marche pas et ben c'est soit le côté noyau soit ce côté ci voilà donc si vous avez aimé ce tuto et ben n'hésitez pas à liker et puis à bientôt pour une prochaine vidéo